Musique Bonjour à tous, Hervé Matou en compagnie de Pierre Vélez pour vous faire vivre ce match de coupe. Je suis tout heureux d'être là mon petit Hervé. Un match dans lequel le Japon affrontera la Tunisie. Le Suita City Football Stadium où se déroule depuis 2016 le dernier d'Osaka. Que pose l'équipe résidente du Gamba Osaka à l'autre club de la ville, le Cerezo Osaka. Oui, aucun rapport avec Cerezo, le joueur du Grand Brésil des années 70-80. Rien, Cerezo ça veut dire Cerisi en japonais. Et Cerezo c'était pas le genre à faire des fleurs. Rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la composition, l'organisation tactique de l'équipe japonaise L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange Ou en diamant comme disaient les anglais qui ont plus d'argent L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe de Tunisie Le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4-5-1 Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat Les tunisiens qui engagent ce match C'est un adversaire qui récupère cette passe On s'approche du but Les gagnent son duel Ça caille Il s'infiltre, attention Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse A l'attention à l'éventuelle contre-attaque Ça joue vers l'avant Est-ce ce ballon qui traîne Aragotschi On a arrêté de accepter cette passe On va avoir un oeil sur Shinji Kagawa Millet terrain japonais 1m62 seulement mais très très vif Elle est peut-être une bonne occasion Le tir Elle a le tir qui est contré C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier Un corner adressé au niveau du point de pénal Avec un tir Et c'est à nouveau un corner Un corner bien tiré Maya Yoshida Et le but L'ouverture du score Et bien on n'aura pas attendu très longtemps Pour voir ce premier but C'est sûr mais à mon avis Il va entraîner quelques ajustements tactiques De part et d'autre Un but qu'on va revoir sur ces images Il est nettement au-dessus de tout le monde Elle vient placer cette tête puissante Qui trompe le gardien En plus le corner était très bien tiré au passage Qui a regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but Voilà le score qui est donc ouvert 1-0 Elle a du potentiel cette attaque Ça peut très bien faire un but Attention il peut centrer là C'est bien centré parce qu'il y a du monde C'est tout dangereux Mais la défense c'est dégagé Au grand soulagement du gardien La transversale pour renverser le jeu L'arbitre qui fait signe de jouer Oui ça profite à l'attaque Il a raison C'est un coup franc pour la Tunisie Les Tunisiens qui vont essayer de créer le danger Interception Mais ce sera un coup franc pour la Tunisie Oui la bonne occasion Taxi aussi pour le gardien Peut-être une bonne opportunité Attention La défense qui est à la tombée du ballon Mais le danger reste imminent Il protège son ballon Cazerie Cazerie Le centre qui ne donnera pas grand chose Cacahuone Il y a aussi peu Araguchi Attention ça peut être dangereux Bon timing défensif sur ce tacle Araguchi C'est dans le paquet C'est dans le paquet C'est dans le carton ou pas carton Et le voilà averti maintenant C'est mérité D'ailleurs le joueur ne branche même pas D'ailleurs le joueur ne branche même pas Le ballon est perdu Le ballon est perdu On va laisser jouer Avantage Ouais c'est bien arbitré Nagatomo Le ballon rendu carrément à l'adversaire Et ce qu'il y a Allez attention il se rapproche double adverse Non non on l'a compris Elle la voilà la frappe Et ce qu'il y a Il se placer peut centrer Ouh là là pour reprendre ce ballon Il fallait mesurer minimum 3m10 Nagatomo Araguchi Cazri Ca part bien Action dangereuse Et bien intervention Changement de possession Cacahua Et l'intercepte Il progresse Qui va essayer de créer le danger Un ballon perdu L'adversaire s'est interposé On aura droit à 3 minutes de temps additionnel Au minimum Kizuki Honda On va Un faut être costaud Pour protéger son ballon Comme il le fait Et Escheri Il s'avance vers la surface Défenseur qui s'est bien opposé C'est donc la mi-temps Dans ce huitième de finale De coupe du monde On avait quand même une tendance Qui se dégage C'est plus qu'une tendance Si ces joueurs parviennent A gérer leur avance Ils se qualifieront Tout simplement pour l'écart Mais les joueurs sont de retour pour cette seconde période Allez l'arbitre qui relance le match Il protège Il protège bien son ballon Il n'y a rien à dire On utilise toute la largeur du terrain C'est bien joué Attention il a du champ devant lui Nagatomo 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 Sakai Le long de la ligne de touche Le long de la ligne de touche Il a signé une bonne première période Il a signé une bonne première période Je trouve C'est mon avis Pierre Vous avez pensé quoi vous de sa performance Lui son équipe est devant la pause Avec ce but marqué juste avant la mi-temps C'est plutôt une séance d'attaque-défense A laquelle on assiste Ouais le tacle mais le ballon est perdu Il protège son ballon Pas de protection du ballon là Bien compter sur ses jambes Ouais il élimine son vis-à-vis Il cherche un coéquipier dans la surface Oh le poteau Takashi Ousami Oh que c'est mal joué Mais que c'est mal joué Ah il a cherché la complication Et Et Ca passe vraiment loin en plus Un trainer qui apporte du sang de façon d'équipe Avec un changement Il est sur la trajectoire Attention il y a un peu d'espace devant lui Et Ca qu'à voir Ca qu'à voir Ca qu'à chez lui Et bien intervention changement de possession caserie caca voilà attention c'est peut-être dangereux un sage et physique il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon caca voilà on y a du bon le tour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix ma coto à cb pas plus loin mais ils vont jouer la touche du mouvement au bord de la touche d'un gâte au mot à un petit saut il a eu raison pour éviter le tacle c'est touché par le défenseur ce sera un corner à cette action à nouveau on est passé très près du but il a cherché le point de pénalty sur ce corner alors que veut dire l'arbitre après cette faute on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre qui ont essayé de créer le danger le ballon est perdu pour tout le monde là kakawa nagatomo j'ai dit qu'à la loi on a été bien capté cette fin de match qui s'emballe à ce plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important peut-être le ballon plus important de ce match elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention des hockey on a kakawa et partons le ballon on va maintenant qu'on va à la barre attention ça continue l'anti c'est le mode de la zone dangereuse allez attention il se rapproche du bien adverse les gâteaux grosse séquence de possession de balles sur cette phase de jeu excellente récupération sur les côtés ça va repartir ils ont beaucoup à jouer là attention le centre va de ses coéquipiers ça arrive de temps en temps un joueur qui rentre et qui marque un bout quasi immédiatement c'est un bout pourtant sur lequel gardien ne peut évidemment rien faire et pour une fois il a marqué de son pied le plus faible c'est peut-être ça qui a surpris le gardien d'ailleurs s'attendait peut-être pas ce qui frappe aussi bien cette position je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but 2-0 ils ont à présent une avance confortable la dernière minute du temps réglementaire on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum les actifs en grèce qui réussit créé le danger protection du ballon là bien compris sur ses jambes c'est une faute alors qu'on approche de la fin c'est que j'ai lu et c'est donc le coup de souffle finale les joueurs qui sont évidemment satisfaits de ce résultat en huitième de finale on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne bien il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe il a marqué